Un seul geste de toi viendra mon secours Oui et se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. C'est cette belle journée du début du mois d'août. Comme vous le savez, je vous en ai parlé la semaine dernière. Je vais passer l'été dehors, étant donné qu'il fait tellement beau. J'ai voulu en profiter, évidemment. Ça se peut que vous entendiez des bruits. Ça, on appelle ça la vie. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu. Vous savez qu'on a fait un pèlerinage en juin dernier en Italie. Et on a eu la chance, avec les pèlerins, d'aller visiter Padoue. Vous connaissez Saint-Antoine de Padoue. Et j'ai été marqué lorsque le père Michel... Regardez les beaux oiseaux, c'est magnifique. Lorsque le père Michel-Marie nous a parlé à la messe à Padoue, lui aussi, en France, il savait qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Si on perd quelque chose, si je perds mes clés, je demande à Saint-Antoine. Si je perds aussi, je demande à Saint-Antoine. » Et il nous a expliqué quelque chose de tellement logique. Et là, j'ai enfin compris. Parce que moi, ça me heurtait ça. Qu'on demande à un saint de trouver nos clés. Qu'on demande « Bien voyons donc! » Et lui, il nous a expliqué que Saint-Antoine, il est là pour nous aider à retrouver la foi perdue. À retrouver l'espérance perdue. À retrouver l'amour perdu. Pas des clés, là. Et moi, ça, ça m'a toujours dérangé comme croyant. Qu'on pense que les saints sont à notre service pour des pécadilles. Comprenez? Les saints sont là pour notre vie intérieure. Pas pour trouver notre portefeuille et nos clés qu'on perd tout le temps, comme moi. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Il faut que si on a une relation avec des êtres spirituels comme les saints, comme les anges, Dieu, etc., il faut que ça soit une relation spirituelle. Il faut que ça soit intérieure, pas des bébelles. Et c'est ça, moi, qui me déçoit chez beaucoup de croyants. C'est qu'on a l'impression, parfois, que c'est du paganisme. C'est du... c'est païen. C'est comme si, bon, bien, il y a ça. Je peux à mes clés, je vais demander à Saint-Antoine. Il y a une autre affaire? Pour moi, c'est pas ça, la foi. La foi, c'est beaucoup plus grand que ça. Alors, si on veut prier Saint-Antoine comme des croyables, comme l'abbé Pierre le dit, bien, faisons-le pour notre vie intérieure. On peut dire à Saint-Antoine, aide-moi à retrouver cette foi que j'avais avant. Aide-moi à retrouver cette espérance. Et vous allez voir que Saint-Antoine va vous répondre. Et ça, j'en suis convaincu. Et je vous donne un exemple. Un jour, un moine me raconte qu'ils ont... dans une boutique, ils ont des médailles. Et il y a une dame, elle achète, si ma mémoire est bonne, mais je crois que c'est ça, plein de médailles de Sainte-Gertrude. Il me semble que c'est elle. Parce qu'elle a la réputation de chasser les souris. Alors, la madame, elle achète beaucoup. Fait que là, le moine lui dit, « Oh, madame, vous devez avoir un problème de souris chez vous. Oh! » Elle dit, « Si vous le saviez, c'est épouvantable. » Et là, le moine, en souriant, dit, « Moi, pour aider Sainte-Gertrude, j'acheterais des trappes. » Alors, évidemment que la dame aux souris, elle a compris ce que ça voulait dire. Encore une fois, il faut arrêter de voir de la magie partout, chez les croyants chrétiens catholiques. Moi, c'est ça qui me dérange. Voyons donc si une sainte a été faite pour chasser les souris. Là, il faut arrêter là. Là, pour moi, ça n'a pas de bon sens. Alors, si on veut devenir des vrais croyants, croyables, avec un cœur, mais il faut prier avec le cœur, et non pas pour ses besoins, ses petits besoins personnels, comme je vous disais tantôt, de trouver les clés, trouver le portefeuille, chasser les souris. Pour moi, s'il y a beaucoup de gens maintenant qui ont quitté l'Église et qui ont quitté la foi, c'est à cause de choses comme ça, justement. Parce que ça ne passe plus, ça. L'important, c'est d'avoir une vie intérieure et proche de Dieu. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je me souhaite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Je suis fier qu'il y ait eu le temps de le faire. Évidemment, ce livre-là, il s'agit d'un tout nouveau livre de Martin Larocque qui s'intitule... Il commence toujours ses chroniques comme ça le jeudi. À tous les victorieux, les victorieuses et ceux qui doutent encore. Je vous le dis, c'est un livre à lire. Il est très, très bien fait, écrit en gros caractère. Vous savez qu'il fait des chroniques le jeudi matin. Alors, il a fait un résumé de tout ça. Il a ajouté des choses, évidemment, également. Et c'est un livre qu'on peut... C'est ça que j'aime de ce livre-là. On peut l'ouvrir n'importe où. Et ce livre-là aura quelque chose à nous dire. C'est pas magique, bien entendu. Mais c'est vraiment un livre de chevet. Tu sais, quand on attend quelque part de lire un peu. Et c'est toujours rempli d'espérance et surtout de gros bon sens. Il est bon, ce livre-là. C'est effrayant. J'espère vraiment que vous allez l'avoir. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux pour le donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et je veux remercier de tout coeur, Martin, de nous avoir offert ce si beau livre. La Victoire de l'amour, casse-postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse-postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8 h à 17 h, dans le 514-523-4433, 523-4433, où s'en ferait le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout coeur de votre grande générosité. Oui, c'est pour les victorieux et les victorieuses, mais pour ceux qui doutent aussi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Omélie est potlamée par notre amie qu'on aime beaucoup, Luc Faneuf. L'été passe, mais c'est encore l'été. Sachons en profiter. Sachons en profiter. Bien, on en profite justement en se donnant ce rendez-vous quotidien où on nourrit, j'allais dire, et vous allez le voir, le texte aujourd'hui en parle, la part essentielle de notre être. Oui, je suis Luc Faneuf. Je suis un corps devant vous avec une voix. Voilà, mais je suis plus que ça. Et vous êtes plus que ça, un auditeur avec un corps qui m'écoutait. Vous êtes une âme divine créée par Dieu. Si, si, on est ça. Donc, l'Évangile d'aujourd'hui, on va réfléchir, on va méditer sur un sujet assez sensible. J'allais dire les deux fins. D'abord, la fin humaine, mais surtout, la fin essentielle, la fin spirituelle, notre appétit spirituel. Avant de débuter, demandons à l'Esprit Saint qui a inspiré la parole de Dieu, qui a littéralement possédé Jésus, de venir, voilà, m'habiter aussi afin que les paroles que je vais vous partager nourrissent notre amour de Dieu, de Jésus et notre amour du prochain. Jésus attire, dans l'apéricope qu'on voit aujourd'hui dans le texte, Jésus attire, Jésus enseigne. Jésus a fait essentiellement deux choses, en tout cas, apparentes, dans sa vie. Parler, enseigner, et ce qu'on appelle les actes de puissance, les miracles, que Jean va appeler des signes. Signes, signes de l'amour. Le geste est plus que le geste. Je donne une rose à ma belle Julie, je fais plus que donner une rose à ma belle Julie. C'est un signe, la rose, d'une réalité plus grande, l'amour. Jésus attire les foules. Plus ça va aller dans les trois ans et un mois, plus Jésus va attirer les foules. Parce que, blablabla, 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 c'est tout petit, la Palestine, et surtout toute la région, les villes autour du lac de Galilée, le lac de Tibériane, où s'est passé l'essentiel de la vie publique de Jésus. Et là, Jésus attire les foules, et les foules, et les foules, et miracle sur miracle sur miracle, et là, il a des S à miracle, pluriel, mettez-en! Et là, Jésus, voilà, les attentes, l'espérance, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et dans certains de ces enseignements-là, c'était très long, parce que Jésus avait beaucoup à dire. Jésus a dû parler des milliers d'heures, mais des milliers, des milliers. Quand on lit les évangiles, somme toute ses cours, les évangiles, mettez-les bout à bout, les quatre, on les lira à voix haute, en extraignant les paroles de Jésus, je pense qu'on aurait de la misère à faire une heure, une heure et demie, gros max, puis encore. Mais Jésus a parlé des milliers d'heures. Et là, Jésus est là. Il enseigne avec ses apôtres. Et il y a une foule. Et là, la journée passe. Et là, les apôtres qui ont le sens pratique, ils n'ont pas le choix. Ce sont des itinérants avec Jésus. Donc, ils doivent toujours prévoir, « Hi! On va dormir où ce soir? » Puis aussi, « Qu'est-ce qu'on va manger? » Ils y pensent. Allô, il y a au moins 5000 personnes qui sont là. Et le texte rajoute, « Mathieu, matatia, en aramais. » Mathieu rajoute, « Sans compter les femmes et les enfants. » Donc, il y a vraiment du monde. Puis là, Jésus, pour tester la foi des apôtres, leur dit, « Ah non, non, vous me demandez de les renvoyer pour qu'ils aient le temps de rentrer chez eux, avoir un gîte cette nuit, pouvoir manger. » Non, non, nourrissez-les vous-mêmes. De quoi tu parles, les nourrir? On a comme quelques pains, quelques poissons. Pas possible. Pourtant, Jésus leur dit, « Apportez-moi ce que vous avez. » Et là, dans le texte, c'est connu. Jésus fait la prière, très importante. Jésus béni et en lien avec le Père. Jésus ne fait pas un miracle à David Copperfield. Ce n'est pas de la magie. Jésus révèle Dieu. Révèle Dieu dans chacun des gestes, ces gestes de puissance qu'il fait. Et là, on sait, « Les foules sont abondamment nourries. » Il en reste 12 corbeilles. Et là, évidemment, la renommée de Jésus va grandir. Et là, on sait dans le reste du texte que les foules vont se mettre à le suivre. « Hé! » Jésus, distributeur automatique de pain, de bon pain. Et là, Jésus va reprendre les foules. Et là, c'est là que ça nous rejoint aussi encore aujourd'hui. Si on suit Jésus, il faut le faire parce qu'on a faim. Mais il faut le faire parce qu'on a la bonne faim. Pas juste la faim du pain. Mais la faim du pain de Dieu qui est Jésus. Je suis le pain de Dieu. Parce qu'au final, Jésus est venu combler cette soif. La soif de vérité de Dieu qu'on a en nous. Demandons à Dieu de nous bénir. Lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux vous répéter ce que je vous ai dit tantôt. C'est tellement important pour moi qu'on devienne adulte dans la foi. Comme je vous disais tantôt, demandez à Saint-Antoine, si vous croyez beaucoup en Saint-Antoine, de vous aider à retrouver cette foi perdue, cet amour perdu, cette espérance perdue. Mais pas une histoire de clé, de portefeuille, ces affaires-là. Il faut aller au-delà de ça si on veut devenir, comme le disait l'abbé Pierre, des croyants croyables. Je vous rappelle le magnifique cadeau du mois du mois d'août. Il s'agit du tout nouveau livre de Martin Larocque qui s'intitule, il commence toutes ses chroniques comme ça d'ailleurs, à tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore. Alors c'est un livre qui est facile à lire. C'est du vrai Martin Larocque. Facile à comprendre également, écrit en gros caractère. Alors je sais que vous allez beaucoup aimer ce livre-là. Et ce qui est bien, c'est de le laisser traîner un peu partout parce que les gens peuvent l'ouvrir n'importe comment au hasard. Puis il y a toujours un beau message pour notre journée. Alors ça, c'est très, très important. Merci de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Je vous répète depuis quelques semaines que les mois d'été ont été extrêmement difficiles. Donc je compte sur vous pour qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu pour des dizaines et des dizaines d'années parce que sans vous, on ne pourra jamais y arriver. Mais avec vous, on peut aller tellement loin ensemble comme on l'a fait depuis bientôt 30 ans. Bye bye. Père Jean, 38 ans, aumônier de prison. Le tribunal du peuple est implacable. J'étais frayant. J'étais frayant. La personne est condamnée avant même qu'elle ait été jugée. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création de la mort de ma sauvée.